Le niveau pour Bessie, c'est effectivement l'économie bruxelloise qui est soumise à quelques questionnements. Il faut bien savoir de quoi on parle. On entend parfois des besoins d'intervenir avec des 4 000 euros comme en Flandre, des 4 000 euros par commerce. Je crois qu'il faut rester pied sur terre. Quand on parle du PPP bruxellois, on parle de 75 milliards. Si on divise les 75 milliards par 12 par mois, on arrive à 6,2 milliards par mois. Si on prend ne plus que 10 % des défaillances, parce qu'évidemment l'agriculture souffre moins, l'horeca souffre beaucoup, les hôteliers parlent maintenant d'une véritable crise. Si on prend une moyenne de moins 10 % seulement, on arrive à un besoin de 223 millions par mois. C'est l'équivalent de 44 600 jobs à Bruxelles seulement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut donner du souffle aux entreprises. Et l'idée de Bessie a été la demande, dans le contexte de la task force corona du gouvernement bruxellois, a été tout simplement supprimons un maximum de taxes régionales et locales. Ça donnera du souffle aux entreprises. Et en plus, il y a une proportionnalité. Les gens qui payent beaucoup de taxes auront plus. Les gens qui payent moins de taxes auront malheureusement moins. Mais ça, c'est une idée qui est sur table maintenant. Et nous avons déjà un écho positif du ministre du budget, Sven Gatz, qui examine maintenant quelles taxes peuvent être supprimées et avec quelle durée. Ça, c'est du concret. Mais il faudra beaucoup plus, effectivement, quand on voit 223 millions par mois. Nous parlons vraiment d'une crise énorme. Non, bien entendu, Bessie est là pour toute l'économie bruxelloise. Toutes les entreprises de Bruxelles, grands et petits, peuvent s'adresser à Bessie avec leurs besoins, avec leurs problèmes, avec leurs questions. Mais aussi avec des bonnes idées, des bonnes pratiques qui peuvent éventuellement inspirer d'autres pour, oui, pour survivre cette crise. Je crois que tout le monde se met un peu d'accord que les mesures sanitaires restent la priorité numéro un. Donc, oui, effectivement, fermer là où il faut. Mais il faut surtout sauvegarder l'alimentation. Il faut organiser, et c'est pour ça qu'il y a une demande explicite du secteur alimentaire et du secteur de la distribution pour sauvegarder les lignes logistiques pour assurer que tout le monde aura suffisamment d'alimentation et accès aux produits journaliers. Ça, c'est le besoin immédiat, évidemment. D'autre part, on attendra les mesures qu'il faudra et il faut peut-être souffrir pendant quelques semaines pour éventuellement se relancer le plus vite que possible. Non, vous voyez bien que nous travaillons, nous essayons de suivre les actualités. nous sommes à l'écoute des entreprises pour essayer de trouver des solutions. Donc, nous sommes à bord. Merci à vous.